Le consortium composé des ONG Future for Future, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Sud-Nord Action, la plateforme IAF, la Youth Coalition for Climate Adaptation, la Coalition des Jeunes pour l'adaptation au changement climatique, avec le soutien des sponsors tels que l'ambassade de France, le projet PACO de la GIZ, le programme Benkadi, Tinkaiti Global, de partenaires institutionnels comme le ministère du cadre de vie, en charge des transports et du développement durable, les mairies de Kétou et de Poubé, tous nos partenaires, est fier d'annoncer la tenue de la Conférence nationale des Jeunes sur les changements climatiques Elkoï-19-Bénin 2024. La circonscription des Jeunes auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se déroulera au Bénin du 25 au 27 juillet 2024 dans la ville de Kétou, sous le thème Jeunes, Femmes, Adaptation et Résilience face aux changements climatiques. L'objectif principal de la Elkoï 2024 au Bénin est de renforcer les capacités des jeunes activistes et des femmes en matière de processus et de conventions cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de formuler des recommandations stratégiques pour une meilleure adaptation et résilience face aux changements climatiques. De façon spécifique, il s'agira de promouvoir la participation active des jeunes et des femmes à ces différents processus de la Convention cadre, élaborer des positions stratégiques et recommandations sur des thématiques clés telles que l'autonomisation climatique, l'adaptation, la résilience, la technologie et le climat, le genre et les changements climatiques, consulter les OSC sur les meilleures pratiques d'adaptation et de gestion durable des terres et enfin préparer une déclaration pré-Cop 29 des jeunes et des femmes. La Elkoï 19 Bénin aura un programme qui sera déroulé sur trois jours avec des sessions de formation, des panels de haut niveau, des ateliers de renforcement de capacités, de compétences en communication plaidoyées, des dialogues ouverts avec les OSC, des visites de CID, des side-events, des travaux de groupe et des activités de reboisement essentiellement.